Vous n'avez pas compris la fin de Assassin's Creed Mirage ? Et bien vous êtes au bon endroit ! Salut les gens, c'est Feur, j'espère que vous allez bien ! Et comme vous l'aurez compris, je vais vous expliquer la fin de Assassin's Creed Mirage puisque certains ne l'auront pas compris et ça peut se comprendre, que ce soit tout simplement parce que vous n'avez pas fait Assassin's Creed Valhalla dans un premier temps. D'ailleurs si c'est le cas, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran pour aller voir cette vidéo qui vous explique tout en détail. Mais d'autres personnes qui auront fait Valhalla auront pu éventuellement passer à côté de quelques détails et ainsi être dans le fou la fin de Assassin's Creed Mirage. Alors sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, mais attention warning ! Il y aura bien évidemment des spoilers dans cette vidéo étant donné que l'on va traiter de la fin de Assassin's Creed Mirage qui est sortie le 5 octobre dernier. Avant de se lancer sur l'explication de la fin de Assassin's Creed Mirage, petit retour en arrière pour vous faire un bref récap de l'histoire de ce jeu. Au cas où vous auriez déjà fini le jeu depuis quelques jours, vous auriez passé à autre chose et auriez oublié quelques petits détails intéressants tout au long de l'histoire. Donc vous incarnez Basim Ibn Ishak, un voleur de rue accompagné de sa meilleure amie d'enfance, Nehal qui tous deux travaille pour Dervish, un vendeur qui, entre guillemets, blanchit leur vol. Puis à force de travail, Basim et Nehal se voient travailler indirectement pour ceux que l'on ne voit pas étant donné que Roshan passe directement commande à Dervish qui donne les contrats à Basim. Ni une ni deux, notre protagoniste veut absolument rejoindre la confrérie de ceux que l'on ne voit pas et ainsi acceptera tous les contrats provenant de Roshan, même ceux qui ne lui sont pas destinés étant donné que dès le début du jeu vous allez prendre l'initiative d'aller voler un coffre dans le palais du calife justement parce que ceux que l'on ne voit pas tentent de l'attraper n'y arrivent pas et vous, vous voulez leur prouver que vous pouvez le faire. Bien évidemment tout ne se passe pas comme prévu, vous vous infiltrez avec Nehal dans le palais du calife et vous tombez sur une réunion de l'ordre des anciens. Messieurs, bienvenue, tout est en ordre. Vous restez alors tapis dans l'ombre et au moment opportun, vous sautez sur le coffre pour vous emparer de ce qu'il contient, un objet d'éden qui ne vous sera pas inconnu étant donné qu'on l'avait déjà vu dans Assassin's Creed Révélation, des sauts de mémoire. Alors pour ceux qui ignorent ce que c'est, et bien ce sont des artefacts puissants laissés par ceux qui étaient là avant, donc les Izus, qui servaient à enregistrer des souvenirs de l'utilisateur, donc dans Révélation c'est Altair qui les utilisait, et là pour le coup on tombe sur une mémoire de quelqu'un dont on ne connaît l'identité. Vous êtes alors pris la main dans le sac par le calife, Néa le tue, vous prenez la fuite, et de là tout s'enchaîne. Vous finissez par rejoindre la confrérie de ceux que l'on ne voit pas, vous rejoindrez Bagdad, on vous attribuera diverses cibles à éliminer, puis arrivera l'élimination du chef de l'ordre des anciens. Vous vous infiltrerez alors dans la ville ronde en tant que bassime, puis vous tombez sur votre cible, mais cette dernière essaye de vous convaincre, elle était présente le jour où vous avez trouvé le sceau de la mémoire, et a absolument tout vu, elle sait que vous n'êtes pas un humain normal, et vous dit que si vous voulez trouver la vérité, vous devez vous rendre sous Alamut, un lieu secret caché par les Hidden Ones, mais Shrack ! Roshan arrive, tue la cible avant même qu'elle ne vous révèle votre vraie identité. Elle a alors tout entendu, si vous tentez de rejoindre Alamut et cette pièce secrète, elle fera tout pour vous en empêcher, et ira même jusqu'à vous tuer. Mais après tout, c'est qu'une assassin, vous vous en foutez, et vous foncez directement avec Nehal vers Alamut, dans le but de trouver cette pièce secrète. Mais une fois sur place, quelque chose vous barre la route. En effet, la forteresse d'Alamut, place forte des assassins, est attaquée. À la sueur de votre front, vous éliminez alors tous les intrus, afin de vous frayir un chemin doucement, mais sûrement, vers cette fameuse pièce secrète. Mais bien évidemment, une fois devant cette dernière, Roshan a tenu promesse, et fait tout pour vous en empêcher, à la limite de vous tuer. Mais votre entraînement a porté ses fruits, vous l'abattez. Nehal vous rejoint, et enfin, vous pénétrez dans ce sanctuaire. Et donc voilà, je vous ai résumé brièvement l'histoire de Mirage, pour en arriver à sa fin, le moment crucial où toutes les révélations vous sont révélées. En réalité, vous vous en rendez compte assez rapidement, et ça tout le monde l'a compris, Nehal n'a jamais existé. C'était une partie interne à Basim, qu'il s'était créé dès son enfance, qui renfouissait, entre guillemets, je ne sais pas si c'est français d'ailleurs, une partie de lui-même, mais d'une autre époque. Donc en gros, si vous avez déjà fait Valhalla, vous voyez où je veux en venir, et sinon vous n'en faites pas, on y arrive. On l'a appris dans Valhalla, Basim est en réalité une réincarnation de Loki, ou tout du moins sa conscience l'est. Nehal représente alors la réincarnation de l'ancienne mémoire de Loki, mais dans le corps de Basim. Ça explique donc pourquoi, depuis le début du jeu, personne n'a prêté attention à Nehal, puisqu'en effet, seul Basim peut l'avoir, les autres, eux, le peu de fois où il interagit avec devant eux, n'ont aucune interaction avec elle, et peuvent même parfois sembler perdues, ne serait-ce que Roshan à la fin du jeu, après l'affrontement. On comprend également pourquoi, tout au long du jeu, Nehal fera tout pour détourner Basim des Hidden Ones, et tentera à plusieurs reprises de l'ouvrir les yeux quant à sa vraie nature et ses origines. Après, une question qu'on peut se poser, et effectivement, c'est normal, personne n'a dit à Basim depuis son enfance que Nehal n'existait pas, puisque, je tiens à le rappeler, cette dernière est vraiment la meilleure amie d'enfance de Basim, et forcément, quand on est enfant, oui, on se crée des amis imaginaires, mais en général, les parents ont tendance à nous ramener sur Terre, à nous dire que cette personne n'existe pas. Dans le cas de Basim, il a perdu son père, qui a été limogé, entre guillemets, et sa mère, qui est décédée, mais d'autres personnes, telles que Dervish, ou éventuellement d'autres connaissances, auraient pu lui faire la réflexion, donc c'est un petit point à souligner tout de même. Mais du coup, maintenant que l'on sait qui est Nehal, ou plutôt qui elle n'est pas, qu'est-ce que ce djinn, et quelle était la vision que l'on a eue, à la fois au début du jeu, mais également à la fin. Comme je vous l'ai dit, ces sauts de la mémoire renferment des parties de mémoire, préalablement choisis par son utilisateur. Dans le cas présent, donc celui de Basim, on comprend donc assez rapidement que ces visions sont en rapport direct avec Loki, qui était donc enfermé, vous connaissez la mythologie nordique, vous avez joué à Valhalla. Loki, le dieu de la malice, a été enfermé, emprisonné par ses congénères, et torturé. Donc les visions liées directement au saut de la mémoire, sont les visions de Loki, lorsqu'il était emprisonné. On peut d'ailleurs voir son tortionnaire, sans pour autant savoir qui c'est à 100%, mais on a de petits indices quant au fait que ce serait Odin. Et ça expliquerait pourquoi, après avoir eu ses visions, et après avoir eu ses révélations, Basim se lance dans la traque de Odin, ou plutôt, de sa réincarnation. Quant au cauchemar de Basim, ses visions qui comprennent des djinns, on comprend qu'en fait, ce n'était que des souvenirs de cette période sombre de Loki, lorsqu'il était enfermé, et torturé. Et donc, maintenant qu'il a compris la vraie nature de ce djinn, il est possible pour lui de l'accepter, et ainsi, de se débarrasser de ses cauchemars qui le hantent depuis son plus jeune âge. On arrive donc à la fin de Assassin's Creed Mirage, Basim sait qu'il est Loki, il embrasse le fait d'être Loki, et on voit qu'il a changé définitivement, lorsque, lors d'une dernière cinématique, il appelle Enkidu, qui, au loin, s'approchera de Basim, et une fois tout près, ressentira l'aura qui a changé en Basim, et, ne le reconnaissant pas comme n'étant plus la même personne, décide de le griffer, et de prendre la fuite. Et d'ailleurs, pour en finir avec cette vidéo, détail assez intéressant, lorsque l'on regarde Basim dans Assassin's Creed Valhalla, de un, il n'a plus Enkidu, et Sarah Bolio nous l'avait dit, Enkidu serait perdu dans Mirage, mais surtout, on voit que Basim dans Valhalla, a la cicatrice à l'emplacement même, où son aigle l'a blessé. Comme quoi les développeurs, avec ce Assassin's Creed Mirage, ont eu le souci du détail. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ou tout du moins, que vous aurez un petit peu plus compris la fin de Mirage, étant donné que certains ne l'avaient pas compris, je l'avais vu dans mon entourage. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et surtout, si jamais vous avez interprété cette fin différemment, dites-le-nous également en commentaire, puisque j'en avais parlé avec quelqu'un de chez Ubisoft, en lui expliquant comment je voyais moi-même la fin, et il m'avait dit que, en grosse majorité, j'avais la bonne réponse, mais qu'il restait tout de même une petite partie de mystère. Donc à voir si dans les semaines, voire mois à venir, quelqu'un trouvera cette vraie fin. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement et un partage, si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis que c'était First, pour la S-Expérience, en directeur de vos écrans, et... paix et sérénité. Sous-titrage ST' 501